La pire erreur que vous faites lorsque vous tentez de diminuer le sucre de votre alimentation Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le sucre et notamment la pire erreur que vous faites lorsque vous tentez de le diminuer et je sais moi-même j'ai fait cette erreur il y a quatre ans et c'est clairement l'automatisme et qu'on pourrait se dire ah de toute manière c'est plus simple de faire comme ça donc je vais remplacer tout le sucre par des fruits et je vais vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi être en excès de fruits donne exactement les mêmes résultats qu'être en excès de sucre blanc par exemple donc bien évidemment dans cette vidéo on va parler quand je dis que vous tentez d'éliminer le sucre c'est le sucre par exemple contenu dans les desserts ou peut-être que vous tentez d'éliminer votre consommation de produits industriels les petits gâteaux les bars chocolatés les grandes marques qu'on connaît etc et peut-être même que vous souhaitez aussi faire plus attention à la place des sucres dans votre assiette donc peut-être que vous mangez aujourd'hui beaucoup et énormément de pâtes etc donc on va se dire bah tiens là j'ai vraiment envie de diminuer le sucre donc je vais plus manger par exemple une part de tarte je vais plus manger une glace etc mais je vais remplacer tous mes desserts par le fruit et régulièrement en tout cas moi les personnes que j'accompagne vous savez que c'est des personnes qui sont dépendantes au sucre qui vont tendance à aller manger le sucre par compulsion vous allez vous dire bah comme je vais remplacer tout ça par le fruit ce sera plus simple pour ma santé or en réalité si vous avez un excès de fruits cela peut créer les mêmes conséquences qu'un excès de sucre blanc imaginons vous savez que dans le fruit il y a le fructose et le fructose a tout à fait le même effet si vous consommez en masse des fruits vous allez vous retrouver peut-être avec une stéatose hépatite vous allez peut-être commencer à avoir des pellicules vous vous allez commencer à avoir les ongles qui cassent vous allez commencer à avoir la peau très sèche parce que ça engendre la déminéralisation du corps et peut-être même que vous allez encore plus ballonné donc moi ce que j'essaie d'expliquer par ici c'est que quand vous passez d'un excès de sucre blanc à un excès de fruits parce que bien souvent on va vouloir compenser on va se dire oh ben c'est plus sain je vais les manger et puis très régulièrement on les mange aussi à n'importe quelle heure ou en fin de repas et il y a des fruits qui sont plus digestes que d'autres donc ce qui va être important c'est de se dire ok je peux très bien remplacer le sucre blanc par des dérivés et aussi comprendre la place des sucres dans mon alimentation mais si vous avez déjà des troubles digestifs au jour d'aujourd'hui et que vous avez cette tendance de remplacer vos habitudes que vous aviez avec des produits plus ou moins lourds sucrés etc par des fruits vous allez remarquer que encore vous allez vous retrouver peut-être très fatigué vous allez toujours avoir vos troubles digestifs et vous n'allez pas comprendre pourquoi parce que ça engendre exactement la même chose ça dépend plus des fruits que vous consommez mais un excès de fibres pour l'intestin et surtout sur un intestin qui a déjà été mal mené entre guillemets ça peut aller vers d'autres soucis de santé donc écoutez moi vraiment quand je vous le dis que en plus on est poussé à ça quand on va par exemple sur instagram et on voit les beaux bols avec plein de crudités avec les beaux desserts avec plein de fruits différents en plus de ça ça va demander un effort à votre corps pour réchauffer le fruit puisque quand vous ingérez le fruit il est froid il est cru ça va demander un effort supplémentaire au corps pour digérer tout ça et si vous êtes déjà quelqu'un qui est beaucoup dans le mental qui est beaucoup stressé qui est beaucoup dans l'anxiété que vous vivez en pleine ville que vous n'avez pas de connexion à la nature que vous vous coltinez encore plus de fatigue et vous vous dites mais je comprends pas pourtant j'ai une alimentation saine et j'ai l'impression que rien n'a changé c'est peut-être l'une des principales habitudes que vous avez je peux totalement le comprendre parce que c'est le réflexe on va se dire ben c'est plus sain c'est naturel c'est un fruit mais dans le fruit il y a du fructose le fructose en excès ça a exactement la même conséquence que du sucre blanc en excès que tout ce qui va être les super trends de je mange que des fruits que des légumes ça c'est pas du tout adapté pour le corps humain et surtout si vous vivez dans le nord pas de calais et qu'en hiver il fait moins je sais pas combien vous allez pas tenir très longtemps croyez moi donc prêtez attention à quelle est la place du fruit dans mon alimentation peut-être commencer à diminuer prenez plutôt votre fruit vers 16 heures vers 17 heures sachez aussi que quand vous avez vos trois repas par jour tout ce qui est pris en dehors de ces trois repas va engendrer de nouveau une digestion de votre part et encore une fois solliciter tout votre système digestif donc soyez aussi conscients de quel type de fruits vous allez consommer au niveau de voilà comme je disais il y a des fruits qui sont plus digestes que d'autres mais encore une fois l'alimentation c'est très individualisé les conseils que je vous donne ici sont très généraux et il vaut mieux faire appel à un professionnel de santé qui va vous aider qui va vraiment vous permettre de comprendre ok mais pour moi c'est plus tel et tel fruit qui va être adapté et dans pareil quand vous prenez les jus de fruits les jus de légumes vous avez tendance à les boire hyper vite à les boire cul sec alors que normalement faudrait vraiment les réchauffer dans la bouche puis les digérer seulement ensuite et il ya plein de règles comme ça qui sont importantes à suivre notamment si vous tentez de diminuer le sucre et que vous avez des troubles digestifs d'accord donc voilà pour cette vidéo dites moi en commentaire si aujourd'hui vous avez cette habitude là si vous avez vu effectivement que vous continuez à avoir toujours ces symptômes d'intestin irritable parce que justement vous rajoutez des fibres à votre système digestif et que vous pouvez vous sentir toujours autant fatigué donc dites moi dans les commentaires et pensez également à vous abonner à la newsletter que j'ai mis en place tous les lundis matins qui va vous donner des conseils sur comment est-ce que vous pouvez rebooster votre énergie de par une alimentation en diminuant le sucre l'idée c'est pas de le supprimer si au jour d'aujourd'hui votre vrai plaisir c'est de prendre une tarte tous les dimanches avec votre grand-mère ou avec votre fille etc gardez ce plaisir là mais c'est vrai que le sucre en excès à des réelles conséquences sur la santé je vous ferai une autre vidéo à ce sujet vous savez que moi c'est un sujet qui m'a énormément impacté de par l'histoire de mon père et ma propre histoire aussi donc prêtez attention à ça et pensez à vous abonner à cette newsletter tous les lundis matins vous allez recevoir des conseils des recettes si vous avez des troubles digestifs je vous donne un max d'informations aussi comment est-ce que vous pouvez regagner en productivité notamment si vous êtes entrepreneur entrepreneuse et que vous avez beaucoup de troubles de santé en vrai je vous en dis pas plus rejoignez la newsletter et sur ce on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo